En vrai, petite Samira, c'est genre Katarina, mais on a des C, non ? C'est exactement pareil, il y a zéro différence, je crois. Je crois qu'on peut tâcher sur les tourelles, non ? Ça fait des dégâts aux tourelles, le E ou pas ? Je crois que non, mais peut-être que si, j'ai jamais essayé en vrai. Je suis en retard. Je sais pas si on aurait tué si j'étais là. Un kill ! C'est gênant. Imperdable, hein. Oh putain. Attends, mais Eliasso, il va perdre du farm, là. Qu'il y va. Oh putain, Eliasso, il a oublié qu'il fallait farmer, je crois. Oh merde, je l'ai pas poule. Oh merde, désolé. Moi, j'ai oublié qu'il fallait poule. Attends, ça va, il a réussi à récupérer le farm quand même. Il a coûté pas mal de PV, mais il a réussi. Bon, c'est un Alistar. My bad, j'ai pas poule le Warwick. Après, c'est Warwick, ça a pas besoin de poule. Ça va. Faites pas genre, je suis un connard. Tout le monde sait que c'est vrai. Il veut pas récupérer Targon, là ? J'ai réussi à rater mon Z. J'aurais dû start au E, My bad. J'aurais dû start au E. Je voulais nous sauver, mais en fait, on gagnait le... On gagnait le 3v1. On gagnait complètement le 3v1, il fallait juste que je prenne le E. C'est fou, je vois. C'est manque d'expérience. Plus d'expérience, j'aurais pris le E et on les aurait tués. Bah... Bah non, fallait prendre le Z Flash Shadow, voyons. Voilà l'expérience qui parle, je suis désolé. C'est l'expérience. C'était complètement le E qu'il fallait prendre. Voyons les gars, faites un effort, hein. C'était évident pourtant. Je veux voir si ça fait des dégâts autour du goût. Ah non, ça avait pas de dégâts autour du goût. Eh bien sûr, mais tout le monde le sait en plus. On voit pas que t'es une princesse. On voit pas que j'suis une princesse ! C'est trop chiant, ça s'enlève à chaque fois. J'sais pas pourquoi ça s'enlève à chaque fois. On voit que j'suis une princesse là, c'est bon. Ouais, j'sais pas pourquoi ça s'enlève à chaque fois, c'est relou. Ah bon ? On a un peu de dégâts du coup. Ouais, on a un peu d'avance en terme de dégâts, c'est vrai. En plus, j'ai un petit red buff. Bon, le red buff qui va bientôt partir, mais... Un petit red buff quand même. Donc Panthéon a l'air solide en vrai. Panthéon, il a l'air de savoir ce qu'il fait. On peut jouer autour de lui sans trop de problèmes, j'pense. J'arrive Monsieur Panthéon. Un autre moment. La veine et s'appelle veine. Intéressant. On a notre E. On a notre Q niveau 2. Imperdable. C'est l'air d'être ward ici du coup. C'était pas ward du coup, ils avaient juste peur. Ce qui était compréhensible, ils savaient pas où était le jungler. Après ils peuvent croire que le jungler est là alors qu'il est juste en train de faire le drake. J'ai pas grand chose à Z à part... A part le E de l'autre là. Ok. On a un peu de dégâts ouais. On a un petit peu de dégâts par rapport aux ennemis je crois en effet. On a eu le drake en plus, c'est parfait. Oh j'ai peu le couteau. On a un peu plus d'âge sur les alliés ici. Non. 5-0. 5-0 à 7 minutes de jeu. C'est la princesse que tout le monde veut. C'est la princesse que tout le monde veut. C'est comme Katarina mais c'est un AD. Alors en vrai pour de vrai le... Pour de vrai Samira ça ressemble très très peu à Kata en terme de gameplay mais... Mais bon ça tourne du coup les gens ils sont contents. Tout le monde sait que c'est bien ça. Ça se résume à ça le gameplay de Kata de toute façon. C'est une game tabi oui. Mais après je pense pas que Samira joue autre chose que tabi en général à part des mercure peut-être. Mais clairement oui c'est une game tabi là. Après est-ce que je fais les tabis tout de suite je sais pas. Bon j'aime pas le collector comme vous le savez mais là en vrai dans cette game le collector il me paraît fort. Il me paraît plutôt fort le collector là. On a tellement d'avance. C'était on qui veut room. Je pense que je gagne le 2v de toute façon. Il y a la pluie d'exhaust la Vayne. Je pense pas avoir spécialement besoin de Monsieur Panthéon maintenant. J'ai mon niveau 6. On va essayer de slow push. En sorte de faire perdre un maximum de CS à Madame Vayne. Il y a Bercer sur Samira je pense pas que ce soit très 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 rentable. De toute façon le Q il a une seconde de CD je crois en late game. C'est Zola ouais donc. Tu mets auto attaque Q, auto attaque Q. Tu mets tes sortes, ton R. Scale pas avec l'attaque speed. Enfin pas assez. L'attaque speed est pas inutile mais... Si j'arrive à range de Z on peut proc l'ulti très vite. Ouf ! Petit crit. Faut attendre que le coup de tour parte pour lancer pour lancer notre auto histoire de pas se faire attaquer par l'attaque. J'ai appuyé sur Z, j'avais pas vu qu'il avait un ulti Warwick. Oh j'ai essayé de Z l'ulti Warwick frère je suis un connard. En plus j'ai flash alors que je pouvais pas flash ce mur là. Je peux pas flash dans ce sens. Il fallait que je sois là où je suis mort. J'aurais dû marcher jusqu'à là où je suis mort pour m'en sortir. Je trouve Samira plus sensible au CC que Kata. En fait c'est surtout que Samira est moins mobile que Kata. Elle a plus de dégâts mais elle est moins mobile. Elle a plus de sustain aussi. Je pense que Pantheon devrait rester avec moi. On va reprendre le slow push pour la prochaine wave. On pourrait freeze aussi hein mais on voit bien qu'on est la tour quand même. Je pense qu'on va slow push du coup. Ah il back là ? Ah merde. Du coup j'aurais du freeze. Après y'a le Alistar qui est pas là. On fait attention à où il se laisse. On a Pantheon au dessus donc on est safe. On aurait pu attendre encore un peu je pense. On aurait pu mais il n'a pas voulu. On va récupérer les golems quand ils vont spawn là d'ici 10 secondes. Ça va faire perdre un max de gold aux adversaires. Y'a Alistar qui est au mid encore donc hein. On récupère, on récupère hein. Ah merde j'aurais dû finir le golem. Il reste encore la plaque mid à récupérer si possible. On se fait pas chier hein. On casse tout nous hein. Est-ce qu'on peut récupérer la plaque top ? Je pense. Je crois qu'il la récupère tout seul de toute façon. Yasuo aurait quand même pas rage quitte. Ah non. Ah il a passé un très bon moment là Yasuo putain. Un très très bon moment qu'il a passé là. Je sais pas si je peux avoir la tour tout seul hein. On va essayer mais ça m'étonnerait. Samira c'est pas comme euh. Je sais plus d'ailleurs qui sait qui fait ça mais. Samira elle est toujours considérée comme un range quand euh. J'aurais pas dû rester, j'aurais pas dû rester à push. J'ai, j'ai follow le call bêtement euh. C'est, c'est bien beau de suivre les calls des alliés mais. Enfin c'est bien beau de blame ses alliés quand on suit des calls de merde mais. Mais bon, c'était évident que c'était un call de merde quoi. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de blame mon allié pour savoir que c'était un call de merde et je l'ai quand même suivi donc. My bad. C'est un range parce qu'on aurait pu faire un meilleur move là hein. J'aurais peut-être pu flash dash ou un truc dans le genre. Pour mieux m'en sortir. J'avoue que je me voyais mort à partir du moment où j'ai vu l'ADC arriver. Mais j'aurais peut-être pu faire mieux. Alors je récupère le raid et ensuite je, je récupère la lane. La wave. Et au corps à corps on fait plus de dégain. Panthéon vient de manger toute la wave du coup merci monsieur. C'est pas comme si j'avais dit que j'arrivais. J'arrive monsieur Singed. Dommage monsieur Singed. Oula, ouf. Comme si c'était pas arrivé. Ils ont surrend. Ils ont surrend là-dessus ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube où je joue ADC. Vu que c'est rare qu'on aille sur le compte où je main ADC. Donc voilà YouTube, c'est pour vous. C'est Katarina mais en ADC. Je sais pas trop comment je vais mettre le titre mais... Mais ce serait un titre putaclic de mort avec... C'est comme Katarina mais c'est pas Katarina. Le bien joué Panthéon il a été exceptionnel. Le bien joué Monsieur Panthéon. Il a une game du P3. On va sûrement la jouer. Ben voilà, le maximum de damage bien sûr. Voilà les gars, merci YouTube. Je vous fais une très très bonne soirée. On se retrouve ce soir en live demain sur YouTube comme d'habitude. Bye bye.